Les amis comment allez-vous ? Bah écoutez, en tout cas je vais très bien et c'est avec grand plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la seconde vidéo du festival des jeux de gestion Steam et en fait ce qui est assez particulier c'est qu'aujourd'hui on ne voit pas que c'était un jeu de gestion. Enfin ça l'air un petit peu mais pas concrètement, il n'est pas exclusivement jeu de gestion. De ce que j'ai pu voir, donc déjà on est sur Aloft, je ne l'ai même pas dit, on est sur Aloft, c'est la démo d'Aloft parce que le jeu n'est pas encore prévu. Il y a sur sa page Steam qui est marqué prochainement, il n'y a même pas de date encore qui est réellement donnée. Et en tout cas, le style de jeu, qu'est-ce que c'est ? De ce que j'ai pu voir, je ne me suis pas trop spoil, c'est une découverte à 100%. C'est un mélange de jeu de gestion, de jeu de survie, d'exploration et également de la coop. Voilà, donc c'est la seule chose que j'ai vue concrètement du jeu, j'ai vu que ça parlait également d'île, donc ça va être intéressant de pouvoir tester ça ensemble. En tout cas, il y a du français, ça c'est cool, il y a du français, on peut paramétrer un petit peu ce qu'on veut en termes d'FPS etc. Donc c'est plutôt cool et sans plus tarder, on y va, commencer une partie, nouvelle partie. On peut renommer du coup notre monde, alors je ne vais pas être compliqué, je vais le laisser en New World. Et en paramètres, qu'est-ce qu'on peut activer ? On peut activer le mode créatif, le mode pacifique. Les îles corrompues ne génèrent pas d'ennemis, très bien, donc on sait qu'il y aura des ennemis déjà dans le jeu, c'est intéressant. Équipement de départ, on peut commencer ou non avec quelques objets. Taille de la partie, combien d'îles sont présentes dans la partie, on va élever effectuer les performances en jeu. Très bien, je vois 500, c'est plutôt très stylé. Est-ce qu'il y aura vraiment 500 îles ou pas ? On verra bien. Et on peut rajouter du coup des îles personnalisées. On va tout laisser par défaut, on appuie sur confirmer et on confirme une seconde fois. Et nous voici dans le chargement d'Aloft. Sachant que comme je l'ai dit, c'est une démo et c'est surtout une démo en pré-alpha. Donc on est vraiment au tout début du développement, de ce que je crois comprendre, de ce que je peux comprendre, même si c'est ce qu'il y a marqué à l'écran. Et donc nous voici concrètement dans le jeu. Ok, ok. Alors là, j'ai ma barre de slot en bas très bien. Visiblement, j'ai d'autres trucs à gauche. Ok, je peux ramasser. Alors j'ai mis le jeu en français, mais il y a encore quelques suites de traduction. Encore une fois, c'est pas... A part si vraiment on ne parlait pas du tout anglais, c'est pas censé être trop compliqué à comprendre non plus. C'est la base de la base. Et si j'appuie sur tab, j'ai l'inventaire, très bien. Équipement, inventaire, fabrication, bonus et malus, rêve et progression. Ok. Sachant que ce n'est pas encore implémenté. Et en termes de ressources, en termes d'inventaire, du coup, on a les ressources qui se mettent ici. Très bien, on peut trier nos ressources. Très bien, ok, très bien. Ok, ok, bah écoutez... Bah écoutez, on va ramasser. On va ramasser tout simplement ce qu'on peut croiser sur notre route. Pas de tutoriel, visiblement. Alors je pense qu'on est vraiment libre de faire en fait ce qu'on veut. Ce qui n'est pas plus mal. Parce que moi, j'aime bien les jeux comme ça où on te laisse un petit peu la main libre sur ce que tu fais. Catchy, typiquement, on a un bon exemple. On te laisse dans le jeu. On te laisse faire ce que tu veux. Et on t'explique au fur et à mesure que tu découvres les fonctionnalités. Bah on t'explique tout simplement quoi faire. Donc c'est plutôt intéressant. Ok. Alors déjà, à première vue, le jeu me semblait un petit peu lagué. Donc dans le doute, pour histoire de ne pas avoir un rêve qui est complètement foireux. J'ai décidé de baisser un petit peu les graphismes. En tout cas, niveau... Bah je vais vous montrer. Hop, niveau interface, pour les graphismes, c'est plutôt bien. C'est tout à fait basique, mais tout à fait correct. On a le choix dans ce qu'on peut baisser. On peut également jouer avec une limite d'FPS ici. Moi, j'ai limité à 144. Si on peut mettre moins, on peut mettre plus. Non, c'est le maximum en fait. 144, très bien. Donc c'est le maximum. Donc concrètement, ça va. On a du choix en termes de paramétrage. Même si, encore une fois, c'est qu'une pré-alpha. Je tiens à le signaler. Ne pas juger la qualité d'un jeu dans sa version pré-alpha. Et écoutez, c'est parti. S'il y a un petit peu de lag, excusez-moi. Les settings. Mais ça devrait aller OK. Attendez, c'est quoi ce truc-là ? C'est vachement joli, ça. OK. Notre ressource la plus précieuse, la créativité, est réellement illimitée. Maintenir E pour apprendre. Très bien. D'accord. Donc visiblement, en interagissant avec ces petites pierres-là, sur les petites pierres-là, on gagne tout simplement des recettes de craft. Donc si j'appuie sur B, OK, j'ai l'interface de craft. Donc je peux faire un établi. Et pour le coup, il me faut 4 morceaux de bois. Écoutez, vu que c'est la seule ressource que maintenant je sais ramasser, je vais y aller tout de suite. Évidemment, j'ouvre ma grande figure. Mais je ne trouve plus de morceaux de bois. Ça y est. Donc en fait, c'est les branches qu'il faut ramasser sur les arbres. OK. Et tout à l'heure, visiblement, j'arrivais à ramasser du bout de bois également. Mais sans m'attaquer aux branches. Donc à mon avis, je pense que tu as certains trucs que tu peux ramasser comme ça en te baladant. Genre ça, ça m'a l'air d'être... Non. Non, OK. Très bien. Ce n'est pas grave. On ne va pas non plus faire le tour du jeu pour ramasser du bout de bois. On appuie sur B. On fait l'établi. OK. Donc on peut le destroy en maintenant. Très bien. Je peux le rotate en faisant Q et E. Et chose qui est très intéressante également, c'est que j'ai mis mon clavier en azurty. Donc la disposition française, puis également européenne pour la plupart des pays, sauf Angleterre, il me semble. Et du coup, automatiquement, mes touches se sont bien paramétrées. Là, il y a marqué Q et E, ce qui est normalement pour le QWERTY. Moi, pour le coup, c'est automatiquement A et E. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très cool. C'est un très bon point. Et donc maintenant que c'est fait, on le place. Et j'ai perdu cinq morceaux de bois. Ce qui n'est pas... Ce qui est normal, en fait. Je ne sais pas où j'allais partir, mais c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que... Ok, il faut appuyer sur Echart pour annuler. Et maintenant, sur la Workbench, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Ajouter des ressources ci-dessous pour commencer à fabriquer. Mélanger seulement des ingrédients ensemble pour découvrir de nouvelles recettes. Donc je peux découvrir moi-même des recettes en mettant des ingrédients. Très bien. Là, j'ai mis trois trucs, là. Je ne sais pas ce que c'est. Trois feuilles, on va dire. Apprendre. Un tissu de feuilles. Abordable, mais robuste. Peu être utilisé comme voilure. Et Mattel, de fabrication. Très bien. Je ne vais pas tout bourriner, parce que si jamais j'ai besoin de ça, après, j'aurai l'air bête. Ok. Et peut-être que... Ah d'accord ! En fait, ici, cette interface-là, c'est ici qu'on bourrine avec les ingrédients. Enfin, qu'on bourrine, je me comprends. Qu'on y place un maximum d'ingrédients. Et ensuite, on débloque les recettes qui seront directement mises juste ici. Ce qui fait que si je ressaille ici, ça va me refaire un deuxième tissu. Tissu de feuilles. Et j'ai débloqué, du coup, une nouvelle recette, qui est le lit de feuilles. Mais qui, bizarrement, ne se cale pas dans ma... Je vais bourriner, finalement. J'ai dit que je n'allais pas le faire, mais je l'ai fait, finalement. Mais mon lit de feuilles, du coup, ne s'est pas mis dans mes recettes. Peut-être qu'il faut actualiser. Non. À mon avis, je dois pouvoir le récupérer quelque part. Je dois pouvoir le récupérer quelque part, enfin, la recette. OK. Ah, peut-être B. Ah, d'accord, très bien. OK. Donc, en fait, ça s'est mis directement ici, en fait. En fait, ici, c'est vraiment pour découvrir des recettes, j'ai envie de me dire. Ce n'est pas pour crafter, vraiment. C'est pour découvrir des recettes. Donc là, je mets des ingrédients jusqu'à déverrouiller des semi-recettes, on va dire. Des constructions d'ingrédients. Et ensuite, automatiquement, je débloque visiblement, tout simplement, le craft. J'appuie sur B et je peux le crafter, du coup, ici. Je peux crafter un lit, ici, si je le souhaite. Donc, très bien, très bien, très bien. Je vais le faire. J'ai les ressources, donc autant en profiter. Par contre, ce n'est vraiment pas très beau comme base. Normalement, on est censé faire des bêtes de base et tout. Moi, je suis là, je pose un lit au plein milieu de la route. Mais écoutez, on va y aller. Place. Et là, j'appuie sur Échappe et j'ai annulé, du coup, la construction. Est-ce que je peux sleep ? Je peux sleep, voilà. Je peux sleep, très bon. Je suis en train de sleep. Et là, je me réveille, du coup, en pleine nuit. Je suis reposé, très bien. Alors, je vous avais dit que je ne connais pas vraiment grand-chose du jeu, ce qui est vraiment le cas. Mais j'ai vu, en tout cas, sur des vidéos et des captures d'écran qu'il était possible quand même de voler, de planer, en fait, d'île en île. Et j'ai bien envie d'essayer. Mais en même temps, je n'ai pas envie d'essayer parce que je me dis, je vais me retrouver tout en bas. Je ne sais pas ce que c'est précisément, mais est-ce que je tente ou pas ? À première vue, je dirais que non. Mais je pense que c'est un truc qu'il faut crafter, en fait. Donc là, si je bourrine en pierre, je peux apprendre quoi, là ? Une pierre aiguisée pour fabriquer des outils et des armes. Très bien. Donc, ce qu'il y a maintenant, notre logique est bonne. Là, si je fais ça, ça fait quoi ? Un marteau en pierre ! Donc là, je peux crafter un marteau en pierre pour construire et réparer les structures. Ok. J'appuie sur Tab. Je peux l'équiper. Ok, ça se met dans la barre de stand en bas. Et j'ai un marteau. Très bien. Très bien. Je peux me battre avec, visiblement. Et donc, normalement, si je comprends bien, c'est pour construire et réparer. Alors, je pense qu'à mon avis, il faut poser un modèle. Tu tapes dessus, ça craft. Donc, le marteau, à première vue, ne me sert pas à grand chose pour le moment. Mais en tout cas, on va y aller. On va ramasser notre petite ressource tranquillement. Il fait nuit. Je n'aurais pas dû dormir. Parce que du coup, on ne voit quasiment plus rien. Mais bon, ce n'est pas grave. Et qu'on n'aura plus rien à perdre. C'est-à-dire à la fin de cette vidéo. J'espère qu'on aura besoin de le faire avant quand même. On va jeter dans le vide pour voir si on peut voler, tout simplement. Tac, tac, tac. En tout cas, moi, les amis, j'espère que vous avez toutes et tous très bien. Moi, je suis en pleine découverte de multitude de jeux. Pas forcément que des jeux de gestion, comme vous le voyez. Même si, dans le fond, ça s'en rapproche un petit peu. C'est un jeu de survie. Un jeu de survie, tu as des gestions de ressources un petit peu. Donc, bon, on se comprend quand on dit jeu de gestion. Mais en tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté. Que vous avez également l'occasion, pourquoi pas, de tester certains jeux de gestion également durant le festival. Et puis, voilà, j'ai un autre statut qui vient de s'activer. Là, je suis mouillé. Très bien. Ok, ok. Je pense qu'à mon avis... Ah, ça se met en bas, là. Ça se met en bas. Ouais, c'est ici. Mouillé, consommation d'endurance augmentée. À la maison, consommation d'endurance réduite. Donc, je pense que du coup, ça annule. Et vitesse de marche augmentée. Ça l'annule et ça la booste. Donc, au final, à mal pour un bien. C'est pas si gênant que ça. Là, c'est des choses que je peux miner, visiblement. Et j'ai pas la pioche pour le faire. Donc, du coup, je pense qu'on va tout simplement pas le faire. On va tout simplement pas le faire. Est-ce qu'il y a des choses que je peux ramasser par là ? Je pense que c'est de là que je viens tout simplement depuis le début du jeu. C'est ici que j'ai spawn. Enfin, peut-être pas ici précisément. En tout cas, c'est un endroit qui ressemble à l'endroit où j'ai spawn. Et là, je vois que je peux miner encore une fois. Ah bah, c'est ça que j'ai ramassé tout à l'heure. On en parlait. C'était pas des branches. C'était justement une espèce de petit arbuste que j'ai ramassé pour le bois. Ça donne du coup également des feuilles. Donc, ok. Et je suppose que là, je vais devoir miner pour passer. Vu que c'est la même pioche que j'ai tout à l'heure. Il faut tout simplement miner pour passer. Ok, ok. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai lancé le jeu trop vite. En tout cas, il me semblait pas. Mais pour le coup, même ici, il n'y a vraiment pas de tutoriel. Pour le coup. Et par vrai, c'est une pré-alpha encore une fois. Peut-être que c'est pas encore implémenté. En tout cas, on nous a vraiment largué comme ça en pleine partie. Et c'est vraiment à nous de découvrir. Mais encore une fois, moi, ça me dérange pas. Je le répète à chaque fois. J'ai donné l'exemple de... Oh, attendez. Ah, c'est de là que je viens. J'ai filé l'exemple de Kenshi au début de partie. En début de vidéo. Donc, c'est toujours le cas de Kenshi. Ça n'a pas changé entre temps. Mais je veux dire, moi, ça me rappelle ma bonne époque des jeux de survie. Donc, au début de ma chaîne, en 2014, 2015, 2016. Notamment DayZ, Seven Days to Die, tout ça. C'est le genre de jeu, en fait, où tu n'as pas vraiment de tutoriel dans le jeu. Et c'est à toi de te former, en fait, en regardant des vidéos. Et c'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas. Je suis toujours habitué à apprendre comme ça des mécaniques des jeux tout seul, en fait. Donc, ça ne te dérange pas tant que ça. Alors, on va mettre du bois. En fait, je suis relativement limité dans ma pose de ressources. Vous voyez, je ne peux pas vraiment me dire, ok, je pose 3 de pierre. Là, je suis bloqué. Je ne sais pas si c'est normal. Enfin, je suppose que c'est normal pour éviter que tu bourrines comme ça, et que tu mettes n'importe quel type de ressources sans trop de sens. Je suppose que si je mets ça et une pierre aiguillée, ça fait la pioche. Oh, la hache, dommage, je n'étais pas loin. Ah, et là, peut-être que... Ok, j'ai la pioche et la hache. Bah, écoutez, plutôt intuitif, pour le coup. Même sans être très, très manuel comme moi, tu arrives à capter quand même ce que tu peux faire. Et, attendez, c'est quoi ? Ah ! L'onglet building, il me semble que je l'ai débloqué grâce au marteau. Très bien. Et donc, du coup, là, je peux choisir ce que je veux. Bah, écoutez, on va y aller. On va faire une petite maison. On va se faire une petite maison. Bon, vraiment petite, parce que je pense que je ne ressente pas les ressources nécessaires pour faire un truc stylé. Donc, un escalier, c'est pas mal. Là, si j'appuie sur 1, je peux switcher très bien entre les différents types d'escaliers. Je peux activer le snapping également, qui est en fait une sorte d'aimant, en fait, qui va, hop, pour se relier comme ça au bâtiment déjà construit. Et moi, pour le coup, je vais poser le cadre juste là. Je vais réactiver le snapping. Et normalement, si je fais ça, voilà, je pars sur l'impro total. Je ne suis pas sûr que le cadre disposait sur l'escalier. Ça a l'air de passer quand même. Ça a l'air de passer quand même. J'ai du sol. En fait, le snapping est assez bizarre. Je pense que je vais le désactiver. Ouais, en fait, je pense qu'il faut le désactiver. Le snapping, ce n'est pas par rapport aux ressources, c'est par rapport, en fait, à... Enfin, pas par rapport au sol, c'est par rapport à... Je ne sais pas quoi, en fait. En fait, quand il est désactivé... Là, il est automatique, le snapping. Ah, peut-être que c'est... Non, peut-être que c'est moi qui ne comprend pas, en fait. Non, désactiver. Disable. Ah, d'accord, il y a trois modes. En fait, il y a automatique, manual et disable. Ok, donc en fait, moi, en automatique, voilà, c'est ce qui m'intéresse au final. Ok. Donc, je pars sur deux ici. J'en pars également sur un là et un là. Donc, on voit que ce n'est pas crafté. Il va falloir que je tape avec le marteau-dessus. Mais moi, je vais faire déjà l'esquisse de ce qui va ressembler à ma base. Je rotate. Hop, hop. Hop, hop, hop. En tout cas, c'est très intuitif pour la construction. Ça me fait penser un petit peu à Rust ou à Valheim. Par contre, là, je pense qu'il va falloir une double épaisseur. J'ai sans doute mis les murs à l'envers. C'est fort probable. This cannot be placed in the air, bien évidemment. On passe pas en amur dans les air. Voilà. Et du coup, je pense que là, si je place tout simplement un sol, ça fait le plafond. Et voilà. Ma maison est terminée. Non, évidemment, il faut taper dessus. Sinon, on a un petit style comme ça quand même. Ça fait un petit style. Un style un peu plutôt aéré. Mais, ce sont les blagues. On va équiper tout de suite ce que j'ai débloqué. Du coup, c'est pas la bonne touche. Je fais tab. Ce que j'ai débloqué en termes d'équipement. Bizarre, bizarre. Attendez, j'avais pas... Ah non, attendez, je l'ai pas crafté. Je suis débile, en fait. J'ai débloqué les ressources, mais j'ai pas crafté mon équipement. Donc, la hache. La pioche. Exactement. J'appuie sur tab. Hop. Je place mes équipements ici. Et normalement, en tapant dessus, exactement. On peut voir que, du coup, ça craft normalement. Tout simplement, ça a des ressources. Alors, j'ai pas assez de bois pour terminer, malheureusement. Donc, je vais devoir en re-ramasser. Mais maintenant qu'on a une hache, ça devrait être beaucoup mieux. On va tester ça maintenant. Eh ouais. Et d'ailleurs... Oh ! Ah, c'est un skin un peu The Forest. Très bien. Ok. Bah, même Valheim, en fait. Je vais prendre l'exemple de The Forest. Et c'est aussi le cas de Valheim. Ah, et puis là, il ramasse beaucoup plus de bois. Par contre, le bois qui dégringole de la colline, là, je vais me retrouver avec du bois dans l'espace. Ça va être cool. Ok. On va retaper dessus. Tac, 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 tac. Non, j'arrive pas. Au secours ! Ah, voilà. Ça se pète tout seul. Très bien. Oh, un petit enchaînement stylé. Ok. Bah, concrètement, je pense qu'on n'aura sans doute pas assez de ressources pour... Enfin, du moins là, maintenant, j'en ai pas assez pour crafter la maison. Mais sur le long terme, je l'aurai. Après, la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, là, dans cette démo ? Sachant que c'est une partie qui est temporaire. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de construire une grosse baraque, etc., pour montrer... Enfin, pour montrer, en fait, que c'est une grosse baraque, je sais pas. Concrètement, on sait qu'on peut crafter des maisons. Après, je pense que j'ai tenté d'explorer, quand même, pour en savoir plus sur les mécaniques du jeu et ce qu'il est possible de faire. Quoi qu'il y a, en fait, c'est addictif. T'as envie de terminer la maison, en fait. Oh ! Ah, d'accord, j'ai compris l'animation. Ok. En fait, t'as deux clics, trois clics. Et en fait, le troisième clic, c'est une espèce d'enchaînement qui tape sur toutes les zones, en fait, qu'il y a devant toi. Pas seulement une seule zone. Hop. Et ça, c'est vraiment stylé. C'est une mécanique plutôt stylée. C'est assez... Ouais, c'est sympa. Parce que, du coup, quand tu consommes, t'as la flemme de cliquer sur toutes les cases, tout améliorer. Et là, pour le coup, hop, tu fais un combo. Et ton combo, il se termine par améliorer toutes les zones, quoi. Ok, ok. Donc, je vais pouvoir set mon home. Très bien. Et là, je vais pouvoir use la rebench ou non. Et par contre, je peux pas la péter là-bas. Peut-être en tapant dessus comme ça. Je suppose qu'il devrait y avoir un truc pour la péter. Mais, ok. Bon, en tout cas, on va... Oh, la trouche de la maison. Toi, la maison, déjà, elle est moche. En plus, elle a rien dedans. Et tout à l'extérieur. Le mec, il a une belle maison, mais il dort dehors. Ok, bon. On va remonter maintenant qu'on a la pioche. Voir ce qu'il est possible de faire là-haut. Déjà, en tapant. Ok. 10 de pierre par... Par caillou. C'est plutôt stylé. C'est plutôt stylé. Mais moi, je suis curieux de voir ce qu'il va se passer là-haut. Parce qu'on se rappelle, il y avait des pierres spéciales qui, en plus de ça, barré la route. Et donné accès visiblement à une sorte de grotte. Voilà, c'était ici. Donc, deux, trois, quatre, cinq, six. Je vais arrêter de compter parce qu'on n'est pas là quand même. Ce n'est pas un épisode de Dora l'exploratrice. Je vais vous le faire en anglais. One, two, three, four, five, six. C'est bon. Ok, ok. D'accord. Belle petite grotte. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. D'accord. Je continue de monter, du coup. En tout cas, sachez que graphiquement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que ça donne à un seul à la vidéo. C'est vraiment joli. C'est vraiment mignon. C'est vraiment joli. Ça donne envie de se balader, d'explorer comme ça l'univers. Sachant que, comme je l'ai dit au début, comme on a pu le voir. Moi, je ne peux pas le confirmer parce que je n'ai pas encore joué concrètement au jeu. Il y a une petite pierre pour apprendre un nouveau truc ici. Il y a visiblement une très grande quantité d'îles possibles à explorer. La mère nature a fourni les graines de notre fortune. Eh bien, qu'est-ce que j'ai appris ? Une scierie. D'accord. Elle m'a l'air très stylée, cette scierie. Attendez. J'ai envie de sauter, mais je n'ai pas envie de sauter en même temps. Normalement, on est censé pouvoir voler. Est-ce que... Attendez. Je n'ai quand même pas me jeter comme ça dans le vide. Est-ce que dans les raccourcis clavés, il y a un truc genre voler ? Interagir, menu de construction, console, sauter. Il y a eu sauter, mais bon. On est à 20 minutes d'épisode quand même. Je ne vais quand même pas sauter au bout de 20 minutes parce que si je meurs, je perds tout. Pas envie de repartir à zéro. Mais normalement, je pense que si jamais il était possible de voler, je l'aurais déjà fait là. Donc, je pense qu'on ne peut pas voler. Je pense qu'il y a un objet à crafter avant de pouvoir changer d'île comme ça. En tout cas, je vais continuer à monter parce qu'à mon avis, il y a des pierres comme ça à découvrir sur l'île. Oh, une petite casquette. Il y a des pierres comme ça à découvrir sur l'île. Quoique, il y a même des courants d'air. Là, j'ai l'impression. Peut-être qu'il faut se jeter dans le courant d'air et c'est seulement dans le courant d'air qu'on peut voler. En fait, j'ai plein de questions. Je m'interroge sur plein de points. Et j'ai l'impression que dans le système de progression, c'est plutôt stylé. Le jeu ne t'explique pas ce qu'il faut que tu fasses. C'est à toi d'explorer, découvrir les pierres. Et les pierres te disent ce que tu peux faire. Et comme je l'ai dit, ça va dans le sens de ce que je disais au début. J'aime bien ce genre de jeu. Tu n'es pas guidé par la main. On ne te dit pas ce qu'il faut que tu fasses. C'est à te découvrir. Ok, je vais continuer à prendre de la pierre. Je ne l'ai pas énormément. J'aimerais bien pouvoir monter là-haut. Je pense qu'à mon avis, il y a un truc là-haut. Je pense qu'il y a un truc là-haut. Est-ce que je vois une pierre par hasard par là ? Non. Il y a un truc bizarre là-bas. Là, il y a ma maison en bas. Très bien. Ok, ok. Ça pourrait essayer de monter sur cette pierre-là. Après, je ne sais pas comment... Il y a une statue. Enfin, il y a une statue. Il y a une cascade. Je ne peux pas le statut, moi. Il y a une cascade. Mais je ne peux pas la prendre dans le sens. Ça peut être comme dans Minecraft. Donc, je pense qu'on va redescendre. Normalement. Non, je pense qu'on ne peut pas voler. Si je pouvais voler, je l'aurais fait là, à mon avis. Mais il y a un moyen quand je dis que ça s'active... Attendez, c'est où le chemin ? C'est par là ? Ouais, c'était là où je venais. Mais c'est possible quand je disais que ce soit un truc qui s'active. Quand tu cours dans un courant d'air, en fait. Tout simplement. Et que vu que tu n'es pas dans le courant d'air, tu ne peux pas... Oh ! Ok, c'est bon. Vu que tu n'es pas dans le courant d'air, tu ne peux tout simplement pas t'envoler. Mais on a un courant d'air à côté de notre petite base. Donc, on va pouvoir le faire dès qu'on le souhaite. En tout cas, dans un premier temps, je vais crafter ma scierie. Donc, normalement, ce n'est pas ici qu'il y a ce craft. C'est assez aiguisé pour scier le bois en planche. Très bien. Pour le coup, on va faire le contraire. On va installer les bâtiments de production dans la maison. Et les bâtiments pour les besoins, en fait, on va les laisser dehors. Voilà. Aucune logique dans ce que je fais, mais ce n'est pas grave. Et comment ça marche ? Je place du... Ah, c'est à moi d'appuyer sur F. Très bien. Ok. Donc, ce n'est pas de la production automatisée. Enfin, je veux dire passif. C'est vraiment à toi de le faire. C'est pas mal. Bon, ça va de plus en plus vite, là, par contre. Oula. Au secours. Enfin, c'est bon. Ok. J'ai récupéré 16 de planche, du coup. Ok, ok. 16 de planche. Et avec ça, je vais tenter... Ah. Et vous pouvez voir que, oui, on est libre de mettre les ressources qu'on veut, mais on est quand même plus ou moins limité. Genre là, on voit qu'avec la planche, je ne peux pas mettre autre chose que ça, en fait. Que le lin. Et ça me semble être un truc très intéressant, ce qu'on va voir là. Attention. Un planeur en feuilles. Exactement. Yes. Je me disais bien que c'était un truc pour voler, ça. Ok. L artificielle permettant de voler d'île en île doit être déployée dans les airs. Écoutez, les gars, là, ça va être compliqué. Les gars et les filles, d'ailleurs. Attention. Façon de parler. Ça va être compliqué. Parce que je ne sais pas comment l'utiliser. Attendez. Comment je l'équipe ? Ah, c'est eux pour équiper. Très bien, je l'ai équipé. Ok. Oh, je n'ai pas aimé m'écraser dans le rocher. Mais c'est beaucoup trop stylé, par contre. Attendez. Je ne sais pas comment ça se contrôle. Je vais essayer de le faire pour m'entraîner. Je peux booster avec le clic gauche. Par contre, c'est vraiment... Il faut vraiment se jeter dans le courant d'air, par contre. Est-ce qu'il y a un courant d'air ? Enfin, je vais me mettre très haut, en fait. Je vais me mettre très haut et peut-être que du coup, là, je vais pouvoir m'envoler comme je le souhaite. Alors, je ne vais pas pouvoir tester l'île là-bas. Attends, hold, c'est pour... Je ne comprends pas trop comment ça se contrôle, par contre. Je ne capte pas trop comment ça se contrôle. Comment ça se fait ? Là, j'ai un hold pour slow down. Très bien. Ok, là, j'arrive à réduire du coup l'allure. Je peux monter. Ah, mais en fait, ça se contrôle très rapidement. En fait, il suffit de maintenir la touche vers le bas pour voler vers le ciel. Et le Z pour baisser. Très bien. Écoutez, on a un boost, on y va. Je suis comme un enfant. Par contre, c'est très bizarre. Ok. Oh là, bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Attendez. Je savais qu'il y avait potentiellement des mobs au style, mais alors là... Qu'est-ce que c'est que ce bourbier, là ? Prends ça. Ok, il y a du ragdoll en plus. Bon, c'est pas très résistant. Deux coups de pioche et c'est terminé. Est-ce que je peux miner ça, peut-être ? Oh, ça n'a pas l'air d'être très... Ok. Je veux dire que ça va exploser, ce machin. Non. Ok. On va faire attention. D'accord. Il y a une plante à l'intérieur. Il y a un autre champignon bizarre. Ça va exploser, ce machin. Non, c'est bon. Fibre frangique. Ok. Et du coup, en faisant ça, d'accord. En fait, en faisant ça, j'ai automatiquement purifié cette île. Écoutez, franchement... Alors, c'est une démo. Dans tous les cas, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin que ça, je pense. Sauf si c'est une très grosse démo et du coup, il y a beaucoup de trucs à faire dans le jeu. Mais en tout cas, je suis très impressionné par la qualité de la pré-alpha. Et ça me hype énormément. C'est typiquement un jeu de survie que je trouve ultra addictif. Tu as envie de découvrir, tu as envie d'aller plus loin. A voir après si concrètement, il y a toujours autant de contenu que là maintenant quand on découvre le jeu. Je pense qu'à un moment, on va commencer à stagner. C'est logique. Mais en tout cas, on n'est qu'à trois pieds. On n'est qu'à trois mécaniques trouvés. Trois bâtiments trouvés. Donc, à voir s'il y a du contenu. De plus en plus de contenu au fur et à mesure. La mer de nuages nous emmène sur la rive. Encore une fois, à la maison. D'accord, je learn. Et je débloque la barre à roues. Une barre à roues. Mais attendez. On peut faire des bateaux ? Roues permettant de piloter une île. Mais attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Si je le place là ? Je suppose que j'ai fait une connerie. Je place ça comme ça, comme un... Attendez, mais c'est... Ok, mais c'est incroyable. En fait, en installant tout simplement une voile. Rudders, je ne sais pas ce que c'est. C'est sans doute une voile un peu latérale pour pouvoir pivoter l'île. Et un Flotters, en gros, c'est une sorte de ballon. Je vais pouvoir contrôler mon île. Et je suppose qu'on a contrôlé. En plus de pouvoir me balader comme ça dans tous les sens. Je vais pouvoir coller peut-être des morceaux d'île pour faire une île incroyable. Genre sur laquelle m'installer. Mais attendez, mais c'est fantastique. C'est pour ça que j'aime bien lancer des jeux comme ça en vidéo à la wall again sans préparer le jeu. Parce que du coup, je découvre ça en même temps que vous. Peut-être que vous le savez au moment de commencer la vidéo. Moi, je le sais forcément quand je le plaudrai. Parce que j'aurais vu moi-même la vidéo, je l'aurais tourné moi-même. Mais j'aime bien. J'aime bien cette part de découverte. C'est toujours sympa. Et donc, si comme moi, vous ne le saviez pas, maintenant, on le sait. On va pouvoir piloter des îles. Très bien. Alors, évidemment, je n'ai pas les ressources nécessaires. Je n'y ai sans doute pas également. Attendez, je n'ai pas purifié l'île de base. Attendez, mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Mon pote, tu vas te calmer. Tu vas te calmer tout de suite. Il y a potentiellement encore des mobs sur cette terre. Très bien, j'ai une pomme de terre. Ok. Mais ouais, franchement, en termes de mécanique, assez surpris. Assez surpris. Ce genre de jeu, ouais, à mon avis, tu peux passer des dizaines d'heures à explorer d'île en l'île. Ça me fait penser à No Man's Sky aussi. Ce principe d'île où tu peux te balader, etc. Écoutez, on y retourne. Et on va tenter d'explorer d'il y en a un peu plus lointaine. Un coup de boost. Pour le coup, elle est vraiment lointaine. Je pense qu'à mon avis, il n'y a pas moyen. Tu ne peux pas t'écraser avec ton planeur. Je pense qu'à mon avis, tu peux forcément aller où tu veux. Donc, je vais aller ici. Oh, ben voilà. Super, j'ouvre ma grande bouche. Ça va, j'ai réussi à rattraper. J'ai réussi à rattraper 5 secondes avant. Je dis quand même, ce n'est pas possible de se crasher. Qu'est-ce que je fais ? Je me crashe, évidemment. On va reprendre un peu de bois. Tac. Ah, le bois qui va tomber dans le vide. Est-ce qu'il y a différents types de bois ? Non, c'est le même. J'ai perdu du coup la moitié de l'arme. Tant pis, ce n'est pas grave. Je ne sais pas s'il y a un truc tout en bas de la map. Mais en tout cas, il va rattraper le bout de bois que j'ai lâché. Mais ok, ok, ok. Ben écoutez, on va ramasser encore du bois. Alors, ce que j'ai envie de faire, exceptionnellement, pour cette vidéo du festival des jeux de gestion, normalement, c'est 30 minutes que je fais. Comme ça, ça me permet d'en tourner plus. Vu que j'en suis dans à peu près, je pense, 2, 3, 4 vidéos ce week-end. J'en ai un peu de 2, 3, 4. Donc du coup, c'est important pour moi de ne pas faire des vidéos très très longues histoire d'avoir de quoi déjà découvrir le jeu et ensuite me permettre d'aller avec du coup d'autres vidéos. Mais pour le coup, je pense qu'exceptionnellement, exceptionnellement, plutôt, je n'arrive pas à parler, je vais faire une vidéo un peu plus longue histoire de découvrir d'autres mécaniques parce que je suis vraiment très curieux de voir ce qu'on pourra concrètement faire dans ce jeu une fois qu'il sera en ligne. Comme je l'ai dit, je le répète, j'ai dit au moins 5 fois depuis le début de la vidéo, j'ai très peu d'infos sur le jeu, que ce soit au niveau de son gameplay, que ce soit au niveau de sa date de mise en ligne, le prix peut-être qu'il aura, les plateformes sur lesquelles il sera possible d'y jouer. J'ai très très peu d'informations. Donc voilà, mais en tout cas, encore une fois, c'est la barre de fabrique de ma chaîne. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le-moi en commentaire. Et quand le jeu sortira, je me ferai un grand plaisir de vous le proposer en let's play sans aucun problème. Je ramasse du bois parce que je me dis que si jamais je trouve une ressource intéressante et que du coup j'ai besoin de bois pour l'exploiter et l'utiliser, ce serait bête que je n'ai pas de bois. Il n'y a pas l'air d'avoir de durabilité au niveau de mes objets, ça c'est cool. Moi je n'aime pas trop durabilité dans les jeux, même si c'est réaliste d'en avoir évidemment. Quand tu joues à des jeux style Project Zombie, des jeux de survie en général, c'est normal la durabilité, sinon tu n'es pas en immersion totale. Mais dans certains jeux, je me dis que c'est plus chiant qu'autre chose. Typiquement dans Valheim, c'est extrêmement chiant. Je prends l'exemple de Valheim, c'est vraiment très très chiant. C'est pour ça que ça ne me dérange pas de ne pas en avoir. Je suis épuisé. Ok, là j'ai des plantes à ramasser. De l'ail. Donc j'ai vu des pommes de terre, j'ai vu de l'ail. À mon avis, je pense qu'il y aura de la plantation à faire pour être intéressant. Et en termes d'effet, évitez l'attaque réduite. Votre endurance est complètement épuisé. Je m'attends trop fatigué pour être correctement aux outils. Passez une bonne nuit de sommeil. Je pense qu'on ne va pas tarder à rentrer en effet. On va pouvoir explorer une dernière petite île quand même pour voir les potentialités. Et j'ai envie de me jeter en même temps dans ce truc là. Dans ce petit tourbillon. Du coup, c'est un gros piège. Je vais me retrouver tué. On va voir. Non, ok. En fait, ça me donne un boost automatique. Et ça me renvoie en l'air. Très bien. Ok, ok. C'est plus pour l'optimation de la vitesse parce que j'ai l'impression que tu ne peux pas trop... Alors évidemment, je le redis. Je vais me planter encore une fois dans 5 secondes. Mais en théorie, tu ne peux pas, je pense, te planter genre... Et tomber. Allez, c'est parti. C'est facile, on le fait en rush. On le fait en rush. Ok. Oh, il y en a deux. Oh, putain. Le screamer, toi. Ah ouais. Il m'a quand même touché. Ok. Alors, il ne faut pas oublier que je suis quand même en épuisé de base. J'utilise du coup mes outils beaucoup plus lentement. Ok. Ok. Ça devrait aller. Il y a deux étapes du coup pour détruire un champignon là gigantesque. Il y a la première étape, il est juste derrière moi. Il y a la première étape en fait où tu pètes le tronc et la deuxième étape du coup tu exploses le cœur, j'ai l'impression. Là, c'est la première étape. Attention qu'il n'y en ait pas derrière moi. Voilà, là du coup, c'est la seconde étape qui automatiquement fait spawn un champignon. Nouveau style de champignon d'ailleurs, c'est quoi ce machin ? Bon, il n'a pas fait long feu. Il y a trois étapes même. Il y a trois étapes. Et du coup, on a purifié l'île. Impeccable. Alors bon, encore une fois, c'est une pré-alpha. Ça manque un petit peu de bandes sonores, j'ai l'impression aussi. Non, mais attendez, c'est quoi ce élire ? Au moment où je dis que ça manque de bandes sonores, il y a une musique qui se lance. C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, ça manque un petit peu de musique pour vraiment nous transporter dans l'ambiance du jeu. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Il est revenu. Ah oui, je ne l'avais pas tué tout à l'heure en fait, j'ai l'impression. Ah, il n'est pas mort là en faisant ça. Bah ouais. Salut, à bientôt. Passe un bon week-end. Bon, j'ai ramassé de l'eau en même temps. Ok. Et je vais aller voir du coup. Nous avons été emmenés dans ce monde pour le dompter et nous l'avons fait. Oh. Qu'est-ce que c'est que... Gouvernail. Bah, c'est exactement ce qu'il me fallait du coup pour l'île. Très bien. Donc, en posant un gouvernail et en posant du coup, je suppose, d'autres trucs qu'on a vu tout à l'heure, une sorte de... Gouvernail, je pense que c'est pour faire la rotation justement. Il va me falloir après la voile pour pouvoir contrôler mon île. et petit truc-ci, je ne sais plus d'où je viens. Attendez, je viens d'où déjà, moi ? Je pense que c'est par là que je venais. Oh ! Attendez, je suis où, là ? Pas mince alors. On va tenter par là. Hop ! Ouais, c'est là-bas, ok. Alors, en fait, la maison, donc la maison qui indique du coup, c'est que j'ai placé mon lit, apparaît uniquement quand je suis dans les airs, en fait. Ok, ok, très bien. Bah, écoutez, on y va tranquillement. On va passer une petite nuit et je vais voir du coup, je vais voir du coup, concrètement... Ah non, je suis bête, j'ai déjà crafté l'ensemble des bâtiments, je pouvais crafter. Et là, je vais crafter le bâtiment qu'on vient de déverrouiller, mais non, parce que du coup, c'est un Gouvernail. Gouvernail, il ne me sert à rien tant que je n'ai pas l'autre bâtiment qu'il me faut. Hop ! Slip ! On y va ! Le petit slip, à ne pas confondre avec le caleçon, bien évidemment. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait sans humour ? Alors, du coup, on va scier un petit peu parce que le bois en ressources normales ne me sert pas fondamentalement à grand-chose, sauf pour déverrouiller du coup d'autres recettes. Et du coup, si je rate, ça fait quoi ? Ah, si je rate, ça ne fait rien en fait. Ça ralentit le processus. En fait, je peux accélérer le processus. Et ça, ça me fait penser à Fable pour le coup, pour les personnes qui ont joué. C'était une exclusivité Xbox, c'est un de mes jeux préférés d'ailleurs. Un jeu magnifique. On avait des métiers dans Fable et justement, c'était le même principe. Tu peux gagner de l'argent en faisant tes métiers et plus tu réussissais, plus le processus accéléré. Donc en soi, tu ne pouvais rien perdre du temps en fait. Et c'est plutôt stylé. Je vais me faire 35 planches. Ça devrait aller, je pense. Hop. Et voilà. Et alors, en termes de bâtiment, donc surface de bois est-il pour diriger une île ? Très bien. Et là, j'ai la roue. Je suis bien tenté de refaire tout en fait. Je vais refaire l'ensemble de l'équipement et on va tout faire pour déverrouiller du coup. La dernière chose qui me manque pour pouvoir diriger mon île. Ça pourrait être cool. Hop. Heureusement que j'ai bien été récupéré du bois avant parce que sinon, j'aurais été un peu coincé. Oh, je vais vite là. Ah, j'ai raté. Évidemment. Évidemment. Et normalement, on a largement assez. Alors, hop, la barre à roues. je ne sais pas si... Pourquoi je n'ai pas assez de planches ? Attendez. Ah, je n'ai pas pris les planches. Quelle bête. Je suis débile. Je n'ai pas pris les planches que j'avais craftées. Mais en tout cas, je disais, je ne sais pas si il y a une position optimisée pour l'endroit où poser la barre à roues ou poser le couvernail. On va le poser ici. On va voir. On verra bien. Ah, cette île est trop lourde à piloter. Alors, est-ce que c'est trop lourd ? Ouais, non, c'est trop lourd parce que c'est juste trop lourd. Je pense qu'en fait, je ne pourrais pas la contrôler en tous les cas. Peu importe ce que je décide de placer. Ok, ok. Et dans ce cas-là, comment je fais ? Parce que j'ai quand même gaspillé une grande quantité de ressources. Est-ce qu'il y a moyen de péter ça ? Je tape dessus, non ? Je pense qu'avec le marteau, il y a moyen de faire un truc. Ah, tout à l'heure, on avait vu un truc. C'était quoi ? C'était quand je construisais. Alors, si je prends ça. Destroy. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Je peux destroy du coup. Ok. Bon, on va pas destroy le lit. Pour le coup, ça ne sert à rien. Et je vais destroy du coup ce que j'ai fait là-haut. Impec. Par contre, ça, on va pouvoir l'installer sur la deuxième île qui était là-bas. Celle où de base, il y avait des champignons du coup. On va l'installer là-bas et on va tout faire pour déverrouiller comme je disais le dernier outil qui me permettra du coup de voler avec cette île. J'ai failli rater l'atterrissage. Donc là du coup, hop, j'ai ma barre à roues. Je vais pouvoir y placer mon gouvernail juste là. Normalement, on peut voir qu'en bas à droite, c'est suffisant. Et il me manque deux trucs. Il me manque des voiles, donc les sails et il me manque des floaters, donc le ballon. Alors, je ne sais pas si on fera tout dans la vidéo concrètement. Je ne peux pas faire une vidéo d'une heure et demie. Mais en tout cas, je suis très hypé par le jeu. Honnêtement, je suis très très hypé. Je suis souvent hypé quand je joue à des jeux. Je pense que c'est ma passion pour le jeu vidéo qui parle. Je suis très très hypé en général quand je joue à un jeu que ce soit en démo ou même au début d'un netplay. Après avoir sur la durée forcément ce qu'il en devient. Mais en tout cas, je le redis, je suis terriblement hypé. Ça mélange des jeux de gestion, des jeux de survie, ça embarque des mécaniques très intéressantes, des choses que j'apprécie déjà dans notre jeu, des choses qu'on ne retrouve pas dans d'autres jeux également. Il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment stylé. Il y a une grotte là. Ok, on va aller voir. Ok, il y a un truc. Il y a un truc, il y a une musique qui s'active. Ça semble être une zone de boss. Il n'y a pas de boss, c'est-il ? Ok. Je crois qu'il y avait un truc à activer aussi dans le menu qui permettait d'avoir des mobs. Je ne sais pas si ça permettait d'avoir des mobs sur des morceaux d'îles qui de base ne devaient pas en avoir ou est-ce que ça permettait justement de retirer les mobs du jeu. Je pense qu'il doit y avoir les deux. Je pense qu'à mon avis pour aller là-haut. Ah, blanc, je suis bête. Je vais faire ça. Et voilà. Le grand vent nous offre sa force car nous sommes ses protégés. Et là, c'est la voile. Et... Bingo ! Éolienne de feuille. Ah, ce n'est pas vraiment la voile. Je pense qu'à mon avis ça devrait aller. C'est ce qui va me servir de voile. Et on va y retourner du coup. On verra bien. Hop ! Par contre, encore une fois, je ne sais pas si c'est le petit morceau qu'on voit juste là-bas. On va y retourner pour voir si c'est bien celle-là. Et après, on va retourner dans l'autre sens pour aller chercher du coup pour aller chercher tout simplement le dernier truc qui nous manque. Normalement, il nous manque un truc. Je ne sais pas le nom exactement de l'objet en tête, évidemment. Mais on ne devrait pas être trop loin de pouvoir décoller avec notre île. Oh, je suis épuisé. Je suis déjà épuisé ? Attendez, je viens de dormir. Attendez, est-ce que j'ai dormi finalement ? J'ai dormi. Je ne sais plus. Je crois que je l'ai fait mais sans réfléchir. Voilà. Et du coup... Non, ce n'était pas le bon truc. Éolienne. Un connecteur permet de connecter les éoliennes. En lignée avec le vent, elles produisent de l'énergie pour alimenter les machines. Ah non, ce n'est pas... Attendez, maintenant, on va pouvoir alimenter des machines. Mais c'est phénoménal. C'est phénoménal. Et je suppose que du coup... On va retourner dans la base. Je suppose qu'à mon avis, il y a moyen d'optimiser, de faire en sorte d'automatiser la série, faire en sorte qu'elle fonctionne toute seule grâce à l'éolienne justement. On va aller checker ça. Hop. Alors, comment ça se craft l'éolienne par contre ? Ok, il me faut un coup de ça. On va bourriner. Hop. Impeccable. C'est satisfaisant le bruit là. Et du coup, si je fais mon éolienne comme ceci... Ah ! Align the wind mile with the wine with Q and E. Très bien. Et le vent, comment on fait pour voir ? Alors, le vent va par là. J'ai la pression. Le vent va par là. Sinon, est-ce qu'il y a un moyen plus simple peut-être de... Non ? Je suppose que c'est par là, le vent. On va tenter. Oh ! Non mais attendez, je peux carrément choisir. Mais c'est incroyable. Je peux aller à la hauteur de l'éolienne. Mais c'est phénoménal. Et du coup, je suppose que j'ai capté plus ou moins le vent, du coup. Je peux choisir la taille aussi. Non mais c'est phénoménal. Du coup, ça réduit forcément le... Du coup, en ressources. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, pour le coup, je vais faire un connecteur. Connecteur, ça va. C'est pas trop gourmand. Enfin, c'est pas trop gourmand. Après, est-ce que ça... Est-ce que ça se connecte ? Enfin, comment ça se connecte plutôt ? C'est la bonne question. Là, je suis à 0%. Ah, link. Ok. Donc, je le link avec ça. Ah. Je pense que je peux pas link. Ah si, je peux link. C'est juste que c'est beaucoup trop loin, en fait. C'est juste que c'est beaucoup trop loin. Attendez, c'est carrément devenu satisfactorie. Il a pas... C'est carrément devenu satisfactorie. Donc, link. Bah non, je peux pas le... Ah, d'accord. Ok, très bien. Et du coup, ça augmente de 300%. Non mais attendez, mais c'est incroyable. Franchement, c'est trop trop bien. C'est beaucoup trop stylé. C'est vraiment vraiment stylé. Je kiffe la manière dont c'est fait. C'est tout mignon. C'est... Ouais, c'est cool. C'est super cool, tout simplement. Donc là, je vais link. Je suppose que je vais pas pouvoir aller très très loin. Donc du coup, je vais en refaire encore un autre. Ok. Donc là, on va relink. On connaît le fonctionnement. Et genre... Bah, peut-être que je fais ça pour rien. Mais j'ai envie de relier ça à ma série pour voir si ça marche. Il va falloir que du coup, là, c'est... Ouais, voilà, c'est trop loin. J'ai mal la manière dont c'est fait, en fait. C'est... Bah, graphiquement, en fait, tout est relié à la DA. C'est qu'au début, bah, on sent que c'est un... C'est un jeu genre, bah, tout beau, tout coloré. Le mec, il est tout seul sur son île. Il arrive à tout faire. C'est des trucs faits maison, etc. Tu sais, c'est pas comme si d'un coup, il allait s'amuser à créer un truc... Des potos électriques, quoi, tu vois. C'est ça qui est stylé, en fait. C'est que tout est... Tout est dans la même logique, en fait. On suit cette logique. Bah, je pense que c'est ce qui va clôturer cet épisode. On a 40 minutes de vidéos. C'est le test, l'expérience. Est-ce qu'on va pouvoir relier notre... Notre scierie ? Et non, malheureusement. Ah, si, on peut ! Incroyable ! Et du coup, ça fonctionne tout seul ! Phénoménal ! Incroyable ! C'est incroyable ! Et du coup, en mettant mon bois dedans... Bah ouais, ça génère automatiquement ma planche. Je passe à 3. Ok, donc il suffira de placer le bois. Bah, franchement, les amis, je vais me mettre quand même sur un beau petit terrain. En plus, pour la miniature, ça va être stylé. Franchement, les amis, très très grosse surprise. J'ai eu l'occasion de tester deux jeux, là, pour ces deux premières vidéos sur le festival des jeux de gestion. Against the Storm et donc Alloft. Deux jeux qui, franchement, me plaisent énormément. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Agnath The Storm est déjà sorti il y a un petit bout de temps. En 2022, il me semble, voire même 2021. C'était en 2021, donc c'est pas vraiment une découverte pour tout le monde qui regarde la vidéo. Mais en tout cas, Alloft est un jeu qui n'est pas encore sorti. Il n'y a même pas de date officielle. Le jeu est instant prochainement sur Steam. Donc, en tout cas, voilà. Très très surpris de la qualité du jeu. Je suis impressionnant d'en savoir plus sur son développement, impressionnant d'en savoir plus sur sa date de sortie. Et en tout cas, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager les vidéos de vos amis. Ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait énormément pour également la liker. Et puis moi, les amis, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, si ce jeu vous a plu, je mettrai toutes les infos en commentaire sur celui-ci, sa page de Steam. Je mettrai également le lien du site s'il y en a un. Et puis moi, les amis, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À très bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501